bonjour et bienvenue sur multimodal la chaîne transport aujourd'hui sur multimodal interrogation écrite permissée 14e vidéo dans chacune des vidéos 10 questions par thème une correction rapide et ensuite une correction commentée avec les sources réglementaires ou pédagogiques pour aller plus loin passons aux questions interrogation écrite permissée le thème c'est règle de circulation et signalisation spécifique prenez un papier et un crayon et je vous envoie les questions allez on se retrouve lorsque le camion a traversé l'écran oh Sous-titrage ST' 501 Vous avez fini ? Passons aux réponses rapides Allez je vous laisse quelques secondes pour vérifier les bonnes réponses Alors vous avez eu 10 sur 10 Eh bien passons maintenant aux réponses commentées Allez on passe aux deux premières questions car la réponse se regroupe sous la même référence Vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC en règle générale quand débute l'interdiction de circulation en fin de semaine Et vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC quand finit l'interdiction de circulation en fin de semaine Eh bien la réponse est samedi 22h et dimanche 22h Et on trouve la référence dans l'arrêté du 2 mars 2015 Relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises A certaines périodes les véhicules sont interdits sur l'ensemble du réseau Les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h et jusqu'à 22h les dimanches et jours fériés Voilà sauf pour les véhicules qui ont des dérogations permanentes Je vais penser par exemple aux ensembles frigorifiques Passons à la question suivante Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC A quelle vitesse êtes-vous limité en agglomération sur une portion de route relevée à 70 km heure ? Eh bien on trouvera la réponse de 50 km heure dans l'article R413-8 du code de la route Les véhicules des vitesses dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 Ou des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 A l'exception des véhicules de transport en commun Ce qui n'est pas notre cas Est limité à 50 km heure en agglomération Donc dès lors que votre PTAC est supérieur à 3,5 Ça sera 50 km heure en agglomération Quelle que soit la portion de route relevée à 70 km heure Toujours 50 km heure Il faudra le retenir Passons aux questions suivantes Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC A quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire ? Vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC A quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire ? Et enfin vous conduisez un camion neuf de 19 tonnes de PTAC A quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire ? Et bien pour ces trois questions la réponse est la même C'est 80 km heure Et on trouve toujours cette référence dans ce fameux article R413-8 du code de la route Donc au deuxièmement on aura 80 km heure sur les routes à caractère prioritaire Et signalé comme tel Et au troisièmement 80 km heure sur les autres routes C'est pour ça que les porteurs ont à l'arrière des disques de limitation de vitesse De 80 et 90 km heure Passons à la question suivante Vous conduisez un camion neuf de 26 tonnes de PTAC A quelle vitesse êtes-vous limité sur autoroute ? La réponse sera 90 km heure Et encore une fois cet article R413-8 du code de la route Au premièrement on aura 90 km heure sur les autoroutes Comme vitesse maximale Passons aux trois questions suivantes Pour conclure cette vidéo assez courte Car je pense que vous avez compris que cela regroupe beaucoup de questions pour une même réponse Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et de 38 tonnes de PTRA A quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire ? Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTRA A quelle vitesse êtes-vous limité sur route non prioritaire ? Et enfin vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTRA A quelle vitesse êtes-vous limité sur route prioritaire ? Et bien ça sera 80, 60 et 80 km heure On va avoir comme référence encore cet article R413-8 du code de la route Qui nous aura accompagné pendant toute cette vidéo Et l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales Sur les véhicules automobiles Donc 80 km heure sur le deuxièmement pour les routes à caractère prioritaire et signalé comme tel Troisièmement 80 km heure sur les autres routes Mais attention j'ai surligné en orange Toutefois cette vitesse maximale est abaissée à 60 km heure pour les véhicules articulés Donc ça veut dire qu'un tracteur en solo qui est soumis aux mêmes limitations de vitesse en solo ou atelé Et bien devra rouler à 60 km heure sur des routes non prioritaires Donc voilà Donc même en solo ça sera 60 km heure Et bien voilà pour cette courte vidéo Et bien si cette vidéo vous a plu Et bien toujours un petit pouce en l'air Ça fait toujours plaisir Mais en plus ça permet de mieux référencer la chaîne Et de faire venir plus de monde sur la chaîne Si vous avez des questions Et bien en commentaire n'hésitez pas Je pense que vous l'avez constaté depuis le temps Que je réponds à vos questions Pour ne pas louper les prochaines vidéos Et bien c'est tout simple Abonnez-vous et actionnez la cloche Comme ça vous recevrez les notifications Lorsque je publierai des vidéos Avec un peu de retard là comme cette semaine Car la vidéo 14 aurait dû sortir dimanche dernier Et elle sort que ce dimanche Voilà un retard d'une semaine Et je m'en excuse Et bien je vous dis à bientôt sur Multimodal Ciao Musique Musique Musique